J'ai vu souvent, poussés d'une ardeur familique, les bataillons tigrés des forêts de l'Afrique, courir, battant des flancs vers l'asile ennemie d'un peuple de chasseurs qui paraît endormi, se gorge en espoir du sang que les altèrent, sans crainte du péril, leurs pieds foulent de la terre. Mais la terre, coulant et couvrent un adroit gazon, d'un abîme secret cache la trahison. Sous leur poids affamé, le seul menteur s'écroule, et l'armée, en hurlant, au fond du gaufre roule. C'est ainsi que les turcs, aveuglés de fureur, du fort de Varvaki s'approchent sans terreur. L'étendard de la paix, couvrant la citadelle, rassure à chaque pas le féroce infidèle. Ivre, agent, les forfaits dont il va se saouler, il ne sent pas le seul tressayir et trembler. Il marche cependant sur sa tombe prochaine, il avance. Sa voix, victorieuse et vaine, offre et promet la paix, qu'il ne veut pas donner. Un mugissement sourd commence à résonner, il n'est déjà plus temps d'éviter la réponse. La foudre souterraine, en éclatant, prononce. La foudre souterraine, en éclatant, prononce. La foudre souterraine, en éclatant, prononce. La foudre souterraine, en éclatant, prononce.